J'imagine que tu t'en doutes un peu, mais si on veut construire une société plus juste et plus durable pour tous, on va avoir besoin de tout le monde. Alors je nous lance un défi, la construire d'une manière qui ne laisse personne sur le carreau. Parce qu'après presque un siècle de mesures de lutte contre la pauvreté, on a encore 5 millions de personnes qui galèrent tous les jours en France, que la pauvreté exclue de la société. Alors où est-ce que ça coince ? Dans leur immense majorité, ces mesures ont été décidées sans prendre en compte la vie des plus pauvres. Pas étonnant qu'elles ne fonctionnent pas. Mais j'ai la chance de me trouver avec de bien belles personnes du mouvement ATD Quart Monde, qui développent une démarche pour relever le défi en croisant les savoirs. Je m'appelle Vincent Versailles, tu regardes le vlog des gens qui se bougent. Alors petit constat entre amis, notre société est largement basée sur le savoir. Il y a des sachants, ceux qui détiennent le savoir sur ce que la société est, et de ce savoir découle leur pouvoir. Je sais mieux que toi, donc je décide pour toi. Imagine, deux secondes que tu te pointes à ton rendez-vous chez le médecin, et qu'avant même que tu ouvres la bouche, il te balance son diagnostic, et te prescrive 2 kilos de paracétamol en suppositoire, matin, midi et soir. Bah c'est à peu près ce qui se passe pour les plus pauvres dans ce pays. On nous a tellement dit, dans notre jeunesse, à l'école, ou autour de nous, qu'on était des cons, qu'on n'apprendrait jamais rien, qu'on savait rien, qu'on finit par le croire. Quand t'es pas fier d'où t'es, que t'as pas les mots pour te défendre, que tu te retrouves face à des gens qui savent pas écouter, qui ont aucune idée des galères que tu traverses, et qui te proposent des solutions qui te servent à rien, autant te dire que tes propres solutions pour t'en sortir, tu peux te les mettre avec le suppôt. Fin de l'anal au J. Et pourtant, ils en savent des trucs. C'est pas parce qu'on est pauvres qu'on est cons, on a un savoir qui vient à nous, mais que les autres n'ont pas. Donc si on vous dit que vous êtes cons, ne le croyez pas, vous n'êtes pas cons. Vous êtes intelligents, vous êtes votre propre intelligence. Et quand vous pouvez foncer... En avant ! Quand t'es en bas de notre société, et que tu regardes vers le haut, tu vois toutes les barrières qui t'empêchent de t'en sortir. Et de cette position, tu en tires un savoir. Un savoir sur la société, sur ses institutions, sur ses préjugés, mais aussi un savoir pratique de survie, de débrouille, d'entraide. C'est les plus pauvres et les plus exclus qui ont inventé le recyclage avant tout le monde. L'idée, c'est que les exclus, les gens dans la galère, puissent construire leur savoir, pour qu'eux aussi aient du pouvoir. Et c'est ce savoir décalé, décapant, qu'ATD essaye de rendre accessible, et de croiser avec celui des autres, celui des universitaires, et celui des professionnels. La vraie de cerveau se concentre sur un aspect plutôt simple, plutôt que de prendre des décisions pour les pauvres, on travaille avec eux. Mais comment diable s'y prendre ? On va croiser les savoirs. Trois savoirs, plus exactement, tous complémentaires. Celui théorique des universitaires, celui pratique des professionnels, et celui vécu des plus exclus. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas pour rien qu'on parle d'exclus. Donc la première étape, c'est réussir à sortir de chez soi. Bah ouais, si toute ta vie tu t'es pris des suppôts, il faut avoir sacrément du courage pour revenir vers les types et prendre la parole. Le croisement des savoirs nous permet aussi de prendre confiance en nous-mêmes, et de dire, mais non, ce qu'on nous a dit, c'est pas vrai. On est capable, on a un savoir qui est unique. La deuxième étape, c'est se retrouver en groupe de pères, pour réaliser que le savoir personnel de mon vécu, peut se transformer en un savoir collectif, d'une situation de pauvreté qui se reproduit partout. Et la troisième étape, c'est de confronter ce nouveau savoir, avec celui des universitaires et des professionnels. Et là, autant te dire que c'est de l'ordre de la supernova. Rien qu'au niveau des mots, des références, rien n'est pareil. Tu dis école. L'un pense à un enfant qui accumule studieusement des savoirs avec le soutien d'un enseignant, et l'autre pense au combat quotidien pour faire que l'enfant puisse partir avec des vêtements propres et un goûter dans son sac. C'est pas les mêmes mondes. La collision entre les atomes qui permet d'en créer de nouveaux, bah là, c'est exactement la même chose. Des mondes différents qui se rencontrent, autant te dire, ça fait des étincels et c'est pas simple. Mais est-ce que ça marche vraiment ? On va aller le demander à ceux qui l'ont vécu et ceux qui l'animent. Je veux en savoir, ma fille m'a tellement appris, parce qu'avant, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas m'exprimer. Aujourd'hui, je suis à dire non à un personnel qui ne suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est énorme comme changement. C'est énorme. Mais ouais ! Mais après, là, maintenant, je passe à la radio. Ah ouais ! Mardi, je passe, c'est vraiment le cas de RTL. Et bah pour une sans voix, t'as une sacrée voix maintenant. Pour quelqu'un qui est en France, qui n'osait pas dire bonjour. Ah ouais ! Et c'est vrai, et c'est vrai. C'est génial. C'est vrai. C'est vraiment dans la misère avec les quatre enfants que je ne voulais plus me battre. Est-ce que je te ferai un câlin ? Ah ouais ! Oh, quel bon gamin ! Ah ouais, c'est un bon gamin ! Et en fait, un gros travers des professionnels, mais de l'organisation qu'on a en général, c'est de dire, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas. Ouais, voir les manques. C'est ça. Or, en fait, dans les familles, elles élèvent leurs enfants. Il y a des choses qu'elles savent faire. Ça a modifié énormément le regard que les professionnels ont porté sur les familles, mais aussi les familles qui, à un moment donné, se sont dit, enfin, on nous reconnaît de la compétence, du savoir-faire. C'est vraiment quand on arrive au tribunal et qu'on est très pauvre, on a l'étiquette menteur collée sur le fond. Mieux connaître le monde de la pauvreté, c'est une assurance contre le sentiment, parfois, qu'on ne peut rien faire. Il y a un magistrat qui a dit, par exemple, plus jamais je ne dirai je me mets à votre place. Parce que nos expériences de vie sont tellement différentes. Beaucoup prennent conscience qu'ils ont pris des décisions, qui n'étaient pas les bonnes décisions, et que s'ils avaient su écouter, ça changeait la décision. C'est vraiment, ils donnent du poids à la parole des plus pauvres. Je pense à un universitaire de Tanzanie, qui nous dit, mais quand je suis avec mes collègues, je n'apprends rien. Quand je suis avec les personnes pauvres, j'apprends beaucoup. Parce qu'ils nous disent des choses qu'il n'y a pas dans nos livres. Et avec une émotion qu'on ne trouve pas dans nos livres, évidemment. Si on veut casser ce mur de la misère, si on veut que la misère, elle soit détruite, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que nous, on sait très bien que les plus pauvres, on n'y arrivera jamais seuls. On a besoin des autres. On a notre savoir à nous, qui est notre savoir propre. Mais on a besoin de le partager, de l'échanger. On a besoin d'apprendre des autres. Et les autres ont besoin d'apprendre de nous. Et seuls, on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Quand j'entends tous ces témoignages sur le croisement des savoirs, je suis convaincu que notre société a besoin du savoir des plus pauvres pour faire disparaître la misère. Que tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Alors si t'es chaud pour relever le défi et construire la société de demain d'une manière qui laisse personne sur le carreau, eh ben fais un pas vers les plus pauvres et contacte la TD Qu'un Monde. Quant à moi, je vais continuer d'explorer les alternatives, de rencontrer les gens qui te bougent et de te les faire découvrir en vidéo une fois par semaine. Alors abonne-toi pour ne rien louper. Et un mot de la fin peut-être ? Partager c'est sympa !